Peut-être une transition idéale à la vie ou l'opinion du professeur, une professeure bien sûr qui s'est lancée très dans le numérique, et Marie-Hélène Fasquet va partager un peu sur les projets qu'elle travaille et un peu ce qu'elle pense bien sûr. Ce que je voudrais dire avant tout pour répondre à tout ce que je viens d'entendre depuis ce matin, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un professeur, il y a des professeurs que j'enseigne l'ETIS, c'est-à-dire l'informatique, il y a des tonnes de professeurs qui sont passionnés, qui mettent en avant l'ETIS, le numérique, et qui sont vraiment heureux d'avoir des enseignants qui les guident dans cette voie, et qui m'écrivent et qui me disent « Voilà ce que j'ai fait, le travail que j'ai lancé en classe. » Donc je vais vous parler en particulier du projet que je lui ai lancé cette année, mais tous les enjeux sont différents, et le numérique est très important dans mon lycée parce qu'avec chacune de mes classes, j'utilise une heure par semaine, enfin non, pas avec chacune de mes classes, avec chacun de mes groupes. Par exemple, en seconde, je n'y vais pas à 36, j'y vais à 18, donc ça fait 2 heures par semaine. Donc sur mes 15 heures par semaine, je fais 10 heures en la haute langue, en salle multimédia, ce qui me permet vraiment de travailler dans des conditions idéales, de travailler avec le numérique. Donc je vais vous parler du projet de cette année déjà, ce sera le plus simple. Il s'agit d'un projet d'écriture de livres électroniques pour défendre l'environnement. Donc en fait, l'année dernière, c'était un gros projet sur l'oral, parce que vous parlez d'écrit-oral. On fait bien sûr les deux. Alors je reprends un petit peu ce que vous aviez dit sur les 4 activités langagières. En fait, vous avez oublié une petite... Oui, on va parler de l'oral, on va parler de l'interaction. Voilà. Donc en fait, il y a 5 activités langagières, dont l'oral en interaction, donc des scénettes, enfin ce que vous voulez, il y a interaction et il y a en continu. Donc cette année, c'est... Oh pardon, je n'ai pas fait le bon signe. Cette année, je voulais vraiment les motiver, parce qu'écrire des nouvelles complètes, même si c'est en collaboration, même si c'est à 2 ou 3 pour des secondes qui ne sont pas forcément très forts, ce n'est pas évident. Donc il fallait les motiver. Donc il y a les 3 facteurs de motivation, bien sûr le numérique, mais aussi le projet, l'environnement, défendre l'environnement, avoir une cause à défendre, ça a vraiment motivé les jeunes, et l'ouverture internationale. Donc le but, c'était de travailler avec des jeunes étrangers du même âge qui avaient envie de défendre une cause, et pour cela, je voudrais faciliter la recherche de partenaires, de collègues intéressés, et j'ai proposé le projet sur e-tweening. Donc c'est devenu un projet e-tweening, et nous avons été rejoints par des Italiens, des Turcs, et depuis 2-3 jours, par des Roumains. Donc pour l'instant, c'est un projet en 10 étapes, les étapes n'arrêtent pas d'évoluer, parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de donner la parole aux élèves. Dès la première heure de cours, je leur ai dit, c'était mon projet cet été, on l'a travaillé en famille, parce que j'ai un ado à la maison, donc je m'enseigne, je vois si ça lui plaît, on discute beaucoup à la maison. Donc le projet était pour finir cet été, mais maintenant, là, c'est plus mon projet, c'est notre projet. Et je leur ai expliqué ce qu'on ferait pendant toute l'année. Donc la première chose, c'était d'écrire un e-book, un livre électronique sur l'environnement, mais j'ai voulu que ce soit très progressif. Donc on a commencé par deux petits articles qui partaient de leur environnement proche. Donc ils avaient comme mission de prendre des photos de choses qui ne leur plaisaient pas du tout, ou bien d'endroits qu'ils trouvaient superbes et qui ne voulaient pas voir se polier. Donc toujours pour cette idée de défense de leur propre environnement. Ils ont fait des travaux tellement beaux que je leur disais, mais est-ce que c'est vraiment de vous ? Parce qu'on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est partage, collaboration. C'était vraiment le maître mot de l'année. On collabore, on s'entraide et on partage. Donc une fois qu'on a fait ça, on a passé à l'analyse, parce que l'année précédente, on avait fait beaucoup de podcasting. Les élèves avaient parlé de différents thèmes qui les intéressaient en ligne, avaient été écoutés par des partenaires étrangers également, et avaient communiqué avec eux. Donc ils s'étaient entre-écoutés, c'est-à-dire qu'ils avaient écouté les copains. Et ça, en fait, n'importe quel devoir surveiller en France, n'importe quel petit travail, personne ne va regarder la copie du voisin. Sauf pour dire, madame, il manque un point. Enfin, à part ça, il ne manque pas ce livre. Là, les élèves, donc l'année dernière, se sont écoutés, ont appris des autres, de leur passion, de leurs intérêts. Et ils ont appris cette année, à partir des travaux, donc des communs. Donc ils ont analysé les travaux, ils les ont postés en ligne sur Wallowisher, qui s'appelle maintenant Padlet. Et ça a fait vraiment un travail de véritable coopération. Ils ont créé des logos parce que c'était sur e-trainings. Donc il y a eu un concours dans les différents pays. Et donc je vous disais qu'il y avait différentes façons de motiver. Donc la première, ça a été ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc le thème, le numérique, tout a été, il y a eu au moins 30 ou 40 outils numériques. Enfin, on a utilisé beaucoup d'outils numériques pour faire ce travail. Mais aussi les concours. Donc les concours, il y en a eu beaucoup. D'abord en classe. Donc la cajure de ce projet, ça a été d'obtenir des lots, de trouver vraiment de l'aide à ce niveau. J'ai commencé en été, l'été dernier. J'ai commencé à réclamer des lots un peu partout. J'en ai obtenu suffisamment. Et les lots ont fait partie du premier concours. Donc les concours en classe, mais aussi les concours en ligne. J'y viendrai bientôt. Et voilà, pour les concours. Donc produire des globes, c'est sur le site Globster. C'est un site qui permet de faire des posters interactifs. Interactifs dans le sens où les internautes peuvent très facilement mettre des commentaires. Et les élèves peuvent ajouter vidéo, son, texte, photo, petite décoration. C'est un site qui les motive énormément, qui peut permettre de travailler de la maternelle, avec bien sûr plus d'aide du professeur, à la fac. Ça permet vraiment de faire des posters en ligne et interactifs. Échanger en ligne. Bon, ça c'est, je l'ai mis en étape, mais ça a été toute l'année, sur le Twin Space, puisque quand votre projet est accepté sur eTwinning, vous avez un Twin Space, qui est un genre de blog, qui permet de faire blog, wiki, forum, qui permet d'échanger, et sur lequel le professeur, comme l'élève, est sur un pied d'égalité. Donc, c'est un outil d'échange entièrement sécurisé par rapport à un blog personnel. Ça permet vraiment de sécuriser le tout. Rédiger, partager des nouvelles collaboratives. Donc, ça c'était mon but principal. Le livre électronique est en ligne. Il s'agit donc de 72 élèves, deux fois 36. Et tout ce que je vous dis là, vous pourrez y avoir accès en ligne. Tous les travaux, tous les, comment dire, les diaporamas sont sur SlideShare. Il suffira pour vous de taper mon nom sur Google et SlideShare, vous aurez accès à tout ça, à tous les diaporamas, mais aussi à la plaquette qui explique toutes les étapes et surtout tous les outils en ligne numérique. Ils sont mis en scène, ils sont en train de mettre en scène les BD, enfin, les nouvelles. Donc, ils ont lu les nouvelles des copains. Ils en ont sélectionné une et ils la mettent sous forme de bande dessinée avec soit InStrips, qui est un site, soit sur papier, parce qu'en fait, le but de ce travail, c'est vraiment de les mettre, de prendre en compte leur talent. Donc, on voit tout de suite qui peut, qui écrit particulièrement bien, qui dessine bien, qui danse bien. Si vous allez voir, bientôt, c'est encore en ligne parce qu'il y a un concours jusqu'au 24 mai et que je ne veux pas dévoiler mon travail. Mais, on en parle à l'état de 10. Mais, bientôt, vous verrez, là, j'ai été scotché, hier, j'ai découvert le travail, une vidéo que les jeunes ont faite, ont fait, oui, oui, merci, sur, avec la danse. Donc, pour le défi Océan, et je vous en parle en deux secondes, inventez des poèmes, parce que je voulais qu'il y ait vraiment un petit peu de tout, et des vidéos sur le site You Tell Story, qui permet d'ajouter, à partir de textes, de sons, de vidéos, de photos, de faire un montage, maintenant, très sympathique, en ligne. Le but de tout ce que je fais, qui est en particulier en ligne, c'est pour partager facilement avec les partenaires. Je crois que vos élèves peuvent être très contents qu'ils aient une prof comme vous, qui connaît tous les outils, etc. Je me demande, est-ce que c'est la réalité de tous les professeurs, ou est-ce que vous êtes plutôt la bonne exception ? Non, non, non. Il y a des exceptions. Je viens de faire le forum des enseignants innovants, les journées d'innovation, et on se rend compte qu'il y a des tas de professeurs comme ça, qui sont un petit peu isolés dans leur lycée, mais il y en a beaucoup. Donc, en fait, c'est pour ça que, par moments, j'ai un peu bouillie aujourd'hui, parce que de voir tout le monde mettre, mis dans le même paquet, il y a toutes sortes de professeurs, ceux qui font un petit peu de technique, ceux qui font, qui innovent, ceux qui... Enfin, il y a de tout. On ne peut pas juger les enseignants, ce n'est pas possible. Sachant que, comme je suis quand même atrististe, je vois beaucoup de collègues qui sont vraiment intéressés, et qui, petit à petit, mettent en place. Donc, ça évolue énormément. On le voit. Je fais aussi des séminaires en ligne. Donc, si vous êtes intéressés, le 20 juin, de 19 à 20h30, envoyez-moi un petit e-mail, si vous voulez, et je vous inscrirai. C'est gratuit, c'est en ligne, et c'est vraiment... Je parlerai d'un certain nombre des outils que j'ai utilisés ici.